Alors, ma première question sera pour Jérémy. C'est une question que je pose à tous ceux qui ont des yeux un peu comme les miens. Est-ce que vous pensez que votre vie aurait été la même si vous aviez eu des yeux différents, Jérémy ? Ben sûrement, oui, je crois. Parce qu'on dit souvent que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Aïe, 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 tu poses des questions difficiles. Est-ce que ma vie aurait été différente ? J'en sais rien. Non, parce que je ne pense pas que mes yeux changent mon âme, peut-être. Ou peut-être que toute ma vie aurait été différente, donc mon âme aurait été différente. Mais ça change le rapport aux autres, les yeux. Voilà. Oui, ben... C'est un grand argument de séduction. Oui, mais alors, tu vois, tu ne te vois jamais. Tu ne vois jamais tes yeux. Tu vois ce que je veux dire ? Tes yeux voient, mais tu ne vois pas tes yeux. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose d'autre qui gère cette séduction avec les gens, tu vois ? Donc, c'est plutôt peut-être ton esprit qui gère la séduction avec les gens, parce que tout le monde séduit. On le sait, quoi. Et donc, je dirais que peut-être non. Je dis non. D'accord. Jean-Jacques, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir amour sans mensonge ? Je pense que oui, il peut y avoir amour sans mensonge, mais que le mensonge peut aider l'amour. Est-ce que vous êtes arrivé de mentir à une femme que vous aimiez ? Ou un homme, parce que tous les coups sont dans la tour. Oui, oui. Et vous supportez qu'on vous mente en amour ? Je ne le sais pas, donc oui. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça peut être une belle blessure, c'est sûr. Avec la musique, on peut parvenir à cautériser les blessures que l'amour nous a faites ? La musique crée plus de blessures, j'ai l'impression. Plus de blessures que les blessures de l'amour et de l'amitié ? Non, des blessures en plus de celles de l'amour et de l'amitié. Mais en tout cas, ça permet de les penser, je crois, au niveau de les pensées. Les cautériser. C'est ça, parce que je crois qu'à force de, par exemple, imagine, ma femme m'a quitté, etc. Oui, j'ai fait une chanson par rapport à ça, mais au fur et à mesure de la répéter, c'est comme rigoler d'un truc finalement. Tu vois, à la fin, comment est-ce qu'on dit ça ? Quand tu rigoles de quelque chose, tu tasses le truc, quoi. Tu vois, donc c'est moins grave, quoi, tout à coup. Parce que, force de le répéter, tu le redis. Souvent, tu vois, il y a les gens, ils se sentent très très mal dans leur peau. Ils ont des problèmes dans la tête parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont ressenti quand quelqu'un a découvert son père pendu, ou quoi, hop, on garde ça en soi et ça fait des blessures et ça peut devenir dangereux mentalement, etc. Tu vois, peut-être que tu pourrais recréer ça, de pendre toi-même, quoi. Et je crois que si jamais tu le chantes ou si tu le dis, tout simplement, eh bien, ça permet de penser la plaie. Elle sera toujours là. Et ce penser aussi avec… Tu auras toujours une énorme cicatrice, mais elle ne sera plus ouverte et tu ne sais pas. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on peut jouer sur l'orthographe. Penser, PN. PN. S-E-R et P-A-N-S-E-R. Penser, penser. Entre penser et penser. Oui. Qu'est-ce que vous préférez, Jean-Jacques ? Moi, je ne préfère pas en C-E. Moi aussi. Et. Oui, moi aussi. moi aussi. Oui. Que la paix !